Ok, salut tout le monde, bienvenue sur League of Legends. Aujourd'hui, nous allons jouer Kiana, le nouveau champion de la Ligue. Bon, elle est sortie il y a déjà quelques jours, je crois, et sur le PBE, encore plus longtemps. Mais du coup, on va la jouer mid, même si je pense que c'est un champion qui va se jouer top jungle. Et il y a moyen de s'amuser parce que c'est un champion ultra mobile, avec encore une fois 48 dash, parce que c'est League of Legends aujourd'hui. Et on aime ça les dash, on aime ça le fait que les joueurs en face ne puissent pas lancer de sort sur ce personnage. Je rage ? Non. Un peu peut-être ! Un peu peut-être un peu ! Bref, on est contre une Leblanc, ça va être cool, je joue ultra ultra agressif. Je vais partir sur de la bonne grosse létalité, donc ça va être de la dractar très très vite. Du coup là, je ne sais pas si je vais aller prendre les potions de corruption. Je pense que je vais aller prendre les potions de corruption parce que je suis habitué à jouer avec ça, vu que j'ai un gameplay très 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 agressif. On va aller check l'invade et c'est parti ! Alors, ok, Leblanc joue avec Ignite et Electrocute. Je vais essayer de roam. Oula, c'était risqué ça ! De roam à la botlane, comme la plupart du temps, pour gagner une partie. Mais j'ai envie de voir comment elle peut se débrouiller sur les ganks. Je pense que ces ganks peuvent être assez intéressants, même si niveau rune, j'ai préféré prendre le Revenous Hunter pour avoir un petit peu de regen parce que dans son build, elle n'a pas... En tout cas, moi, je ne prends pas de vol de vie. Aïe ! J'ai pris un petit peu de dégâts. Ça, c'est cool. J'aimerais attendre le niveau 3, en fait, pour le combo de Kiana. Sinon, avant, tu peux malheureusement pas faire grand-chose. Est-ce que j'ai assez de dommages avec le passif ? Je ne sais pas. Oui, on a assez de dégâts. C'est cool. Ça, c'est bien. On peut partir. Potion de corruption. Et farmer sous tour. Ça, c'est une trop, trop bonne nouvelle, en vrai. Elle a encore une potion de corruption, elle. Ok. Pas d'électro-cute. Vie, je la vois. C'est cool. Mais je pouvais la tuer avec un Ignite, là ? Non. Elle avait les potions de corruption. Heureusement que je n'ai pas mis l'Ignite. Le clone, je ne l'aurais pas. Ah ! J'ai grid de ouf ! J'ai eu la chance parce que le dernier tick l'a fini. Je ne pensais pas qu'elle allait mourir. Du coup, j'ai essayé de grid avec mon flash. Et finalement, je n'ai même pas eu besoin. Du coup, tant mieux. Merci, bro. Donc, Kiana va être un champion qui va énormément se jouer avec l'aspect buisson. Parce qu'en fait, on va faire des combats un peu à la Akali. Ça va être du je rentre, je sors, je rentre, je sors. Mais par contre, là, malheureusement, ça va être compliqué. Non, je bac un petit peu plus loin. Tu peux push. Ok, moi, je fais beaucoup, beaucoup de dégâts. Là, vous serez assez surpris des dégâts de Kiana. Parce qu'en fait, je suis capable de one-shot le blanc. Ok, je vais aller récupérer le blanc qui est probablement là. Ok, la mana part très, très vite. Heureusement que j'ai pris les potions de corruption, en vrai. Mais attends, mais... Normalement, ça devrait passer. Allez, pas de champignons et on est bon. Ok, je vais prendre l'ice. Parce que je n'ai pas encore ma Dractar. Donc, je n'ai pas besoin de mettre un visible pour reset la Dractar. Je vais faire un tour à la botlane. Je n'ai pas d'ultime, par contre. Je ne sais pas si je vais pouvoir me les faire. Ils vont peut-être aller warder. Lui, il est niveau 6. Ok, j'ai mon ult maintenant. Je vais attendre un peu, je pense. Parce que je pense que je n'ai one-shot pas vraiment. Quoique... Ok, go. On est parti. Ok, bien joué. Là, on fait vraiment beaucoup, beaucoup de dégâts. Et maintenant, vu qu'on a Dractar, on va pouvoir jouer avec le buisson. Donc là, on va essayer de prendre deux fois le buisson. Et vous allez voir, c'est ultra stylé. Comme ça, le Dractar, on va pouvoir la faire proc trois fois au total. Donc, le combo à faire, je vais essayer de vous le montrer. Oula. Je vais utiliser le mur. Ça va être stun. Ok, c'est un peu chiant. Je cours un peu plus vite. Ok. Alors, on peut essayer de rattraper les ennemis avec le W buisson. Et tu mets un Q. Tu vas un peu plus vite. Je vais reprendre ma dernière potion, même si je n'aurais peut-être pas dû. Je vais aller à la botlane, en fait. Je vais te dire bonjour. À la botlane. J'ai ma petite Dractar. C'est parti. On va leur dire coucou. Je vais passer de l'autre côté, moi. Ok. Ah, merde. J'ai raté mon Q. Je suis trop nul. Je crois que j'ai encore raté mon Q. Ça, c'est insane, en vrai. Ok, bien joué. Bon, là, c'était vraiment nul. Là, ce que j'ai fait, c'était vraiment bronze tiers. Même un bronze aurait joué dix fois mieux que moi. J'ai raté juste tout, tout, tout mes trucs. Il n'y a pas de Ward. Ma Dractar ne s'est pas activée encore. J'ai mon ultime. Là, on va essayer de faire quelque chose d'intéressant. Vaites trop de se foirer. Ah oui, ça fait mal, quand même. Parfait, la Dractar qui finit le taf. C'était stylé. Donc là, on a utilisé, évidemment, le W dans le buisson pour le jump. Et ensuite, on a fait l'invisibilité. Et GG. Bon, c'était une game rapide. C'était le gameplay. Kiana, malheureusement. Kiana, je pense qu'elle est très forte en early. Mais après, ça m'a l'air pas ouf. Ou en tout cas, tu vas toujours avoir... En fait, elle va se faire contrer par tous les briseurs. Donc, s'il y a des assassins en face, c'est OK. Mais s'il y a beaucoup de briseurs, ça va être un petit peu plus compliqué. Donc, à voir. En tout cas, voilà. J'espère que vous avez aimé. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. C'était Kiana. À plus.